Le procès sur le massacre du 28 septembre 2009 se poursuit en Guinée, avec la comparution des partis civils. Ce lundi 23 octobre 2023, une victime a porté une nouvelle accusation contre le colonel Moussa Tiekboro Kamara. Mamadou Djan Diallo déclare avoir vu l'ancien chef des services spéciaux ouvrir le feu sur un jeune manifestant à l'esplanade du stade 28 septembre 2009. « Nous sommes venus trouver le colonel Tiekboro à Dixin Terrasse où il y avait des jets de pierre. Il est parti pour un temps. À son retour, il a trouvé que la situation était très tendue. C'est en ce moment que le colonel Moussa Tiekboro Kamara a pris son pistolet et a tiré sur un jeune manifestant à bout portant. Je ne sais pas si ce jeune avait trouvé la mort ou pas, car tout le monde fuyait. C'était la débandade. Après, nous nous sommes rassemblés à l'esplanade du stade, quand la porte a été ouverte, nous avons pénétré, a-t-il déclaré. Lorsque les choses ont dégénéré, Mamadou Djan Diallo dit avoir été poignardé pendant qu'il tentait de porter secours à son ami qui avait reçu une balle. Il dit avoir été transporté par la Croix-Rouge à l'hôpital d'Onka. Quand ils ont tiré sur Algacimou, j'ai voulu me rendre auprès de lui pour le soulever. C'est en ce moment que quelqu'un m'a poignardé à la cuisse. J'étais dans l'incapacité de rejoindre mon ami. À côté, j'ai aperçu deux corps gisants au sol. Je me suis couché entre les corps pour me faire passer pour un mort, a-t-il déclaré. Quand il y a eu beaucoup de gers de pierre là-bas, il a retiré son pistolet, il a tiré sur un de pierre là-bas, s'il était décidé ou pas, je ne sais pas. C'est le 28 septembre, le 28 septembre, 7h30, on a quitté la maison. Nous sommes arrivés au Carrefour Concasseur. Nous avons quitté là-bas pour le siège. De là-bas, nous sommes venus au stade, au terrasse. On a trouvé les kégoros là-bas. Il y avait les gers de pierre. Ils ont fait des gers de pierre jusqu'à ce qu'il est parti. Quand ils ont parti, il est revenu encore. Quand il y a eu beaucoup de gers de pierre là-bas, il a retiré son pistolet, il a tiré sur un d'enfant là-bas. S'il était décidé ou pas, je ne sais pas. Tout le monde a fui. Donc nous sommes revenus encore, au terrasse encore. Il y a eu beaucoup de gers de pierre là-bas. On a vu que les portails étaient ouverts maintenant. Nous sommes rentrés. On s'est empêchés entre nous, entrons, entrons. Nous sommes rentrés maintenant. Moi, je suis monté au niveau de la tribune. Je suis revenu, on était resté jusqu'à 9 heures et quelques, comme ça. Là, on a entendu les crépitements d'ardes. Ça, ce n'est pas clair. Donc j'ai pris l'initiative de descendre vers le terrain. À ma descente pour le terrain. Donc il y a eu deux bandages dans le terrain là-bas. On a un ami de nom d'Algassimo. Lui, il a été à tête par balle. On ne sait pas là où la balle est venue. Mais il est tombé. Donc il y a eu panique au niveau de la population. Mais guide. Donc on ne s'en fait pas. Il y a Angol, Algassimo, Pantam. Bon, je suis, je vais bouger pour aller soulever Algassimo. Ah, Allah. Qu'est-ce que tu as guide de mille ans ? Là où j'ai pris l'initiative, je vais bouger pour Algassimo là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu me percer ici, au niveau de la crise ici. Quand il m'a admissé le couteau ici, je ne pouvais plus arriver là où Algassimo y était. J'ai foncé pour faire ce sorti vers le petit portail. Là où les joueurs sortent là. Nous sommes venus sortir là-bas, mais à la sortie là-bas, il y a beaucoup de personnes qui étaient tombées là-bas. Je suis venu jusqu'à contourner les tribunes là. Mais on n'était pas arrivés là où il y a les soeurs de sport là. J'ai vu que le pied était devenu lourd, je ne pouvais plus soulever le pied. J'ai vu deux personnes atteintes le bal qui étaient couchées là-bas. Je suis venu tomber entre eux et je me suis immobilisé là-bas. Donc en ce moment, c'était très de bonne instance, on dirait que c'était de la charge collective. Je suis couché là-bas longtemps, j'ai vu les filles. Elles étaient complètement déshabillées. Elles couraient derrière la maison du sport, la salle du sport là. Donc j'ai baissé aussi les regards, je suis couché là-bas. Donc quand j'ai vu ça, j'ai eu peur, j'ai eu pitié de moi et j'ai eu pitié de ces filles-là. Je suis resté là-bas jusqu'à ce qu'il y ait eu la calme. Comme si on avait l'impression que c'était complètement fini, la croix rouge est rentré. Donc n'importe personne qui me voyait là-bas, me confondait aux morts. Les croix rouges ont pris là-bas à trois. Ils nous ont mis dans leur véhicule. Même pour eux, ils pensaient que j'étais mort. Donc moi, je me suis rendu compte que c'est la croix rouge qui nous a pris, c'est lorsque je suis arrivé à Donka. Pour faire descendre les deux morts là. C'est là-bas où j'ai trouvé que c'est l'âme qui est pour l'être humain. Ils ont pris un comme ça. C'est le pied, ils ont pris les pieds. Dès qu'on a tiré, il est venu à terre. Dès qu'ils ont tiré, j'ai repris le pied comme ça. Dès qu'ils ont tiré, j'ai encore repris le pied comme ça. Donc j'ai mis les pieds comme ça, je me suis levé. Et tous, ils ont fui, ils m'ont quitté. Ils venaient, je ne suis pas mort. Ils ont hésité un peu. Je me suis poussé jusqu'au pionnier du portail. J'ai envoyé les pieds à terre, j'ai dit, aidez-moi. Là-bas, ils ont venu, ils m'ont pris, ils m'ont placé quelque part ici. Ils ont fait descendre le troisième. Donc ils ont envoyé les yeux là à la mort. Moi, j'ai été ramené à l'urgence. Ils m'ont envoyé ça, ils m'ont fait coucher là-bas. Je suis resté là-bas. Jusqu'à aux environnements du soir. Les béreux sont venus. Ils ont foncé sur la porte. Les docteurs et d'autres croix qui étaient là. Ils sont venus s'arrêter à la porte. Les médecins sont venus s'arrêter à la porte. Les docteurs ont dit, il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. Il y a un qui est rentré là où on était accouché. Quand il est rentré, nous l'a demandé c'est quoi ? Il a dit, ah, c'est les béreux rouges qui sont venus. Ceux qui sont blessés. Ils sont venus. Et le corps. En ce moment, j'avais perdu tout l'espoir. Parce que quand je me vois, comment on s'est séparé au stade là-bas, là où il nous a enlevé. Si pour une deuxième fois, ceux-là arrivent à mettre main sur nous, ça veut dire que c'est fini pour nous. Dieu a aidé les docteurs et les autres, ils ont eu la force. Ils ne sont pas rentrés là-bas. En ce moment, mes parents m'ont appelé beaucoup la faute au téléphone. Ce jour-là, mon grand frère est venu matinale là-bas. Pour voir si j'étais là-bas. Dieu a envoyé et Dieu faisant que j'y étais. Il m'a fait sortir. Il m'a envoyé à Amdalaï chez nous. Il m'a envoyé dans une clinique là-bas. C'est ceux qui ont pesé les sutures là où ils m'ont poignardé et ils m'ont traité. C'est lui qui a financé le tout aussi. C'est ce que je peux dire.